L'arrivée du président Félix au pouvoir, on a remarqué effectivement un grand effort d'ouverture vers l'extérieur pour permettre d'attirer les capitaux étrangers en quête d'opportunités d'investissement. Parce que l'avenir de la RDC est justement conditionné par l'attractivité de notre pays. Alors, il y a eu des efforts qui ont été entreprises, mais en même temps, une volonté du président, effectivement, de prendre certaines mesures qui vont dans le sens de l'amélioration de la situation sociale. Mais cet effort actuellement est un peu freiné par, particulièrement, ce qui s'est passé à l'est de la République démocratique du Congo. C'est pour ça que moi, je considère que c'est la situation de la poule et de l'œuf qui a commencé. Quand l'on regarde très bien, je pense que le président de la République lui-même l'a dit, que si la situation continuait sans que l'on prenne des mesures énergiques, des substitutions, la situation risque de se dégrader parce que nous avons appréciées certaines mesures importantes qu'il a initiées et que tout le monde a appréciées. Entre autres, entre autres mesures, principalement, la question de la gratuité de l'enseignement. Je crois que c'est une mesure phare. C'est très important parce que nous qui sommes élus, et moi-même je suis concerné dans ma circonscription, à plusieurs reprises, j'ai pris moi-même à charge les frais scolaires en lieu de parents dans ma circonscription, et cela pendant environ trois ans. Et d'ailleurs, je continue à fournir un effort dans ce sens. La mesure sur la couverture santé universelle, vous savez, c'est très important. Et là, quand on n'arrive pas à se faire soigner dans un contexte performant, surtout actuellement, alors en ce moment-là, il y a un effet négatif effectivement sur la vie sociale de notre population. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut bien voir. Ensuite, il y a des mesures qui ont été prises en matière de décentralisation. Et la décentralisation, j'ai beaucoup apprécié le fait que le président de la République ait pris cette idée du développement local. 145 territoires. Le projet de développement local, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et parce que, souvent, on croit que Kinshasa représente la République démocratique du Congo. Kinshasa, oui, peut-être l'opinion publique. Mais nous, qui sommes élus et qui venons de l'Interland, l'intérieur du pays, qui vous y rendez aussi régulièrement. Oui, assez régulièrement. Il faut quand même se rendre compte que la situation est particulièrement difficile. Et là, ça nécessite effectivement que l'autorité de l'État soit rapprochée des administrés. Oui. Et que les administrés sentent qu'effectivement, ils sont gouvernés. Oui. Et qu'ils ne sont plus en compte. Que l'on prend en considération les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et là, cette mesure-là est une mesure que j'ai beaucoup appréciée. Alors, moi, surtout pour cette question de la décentralisation, c'est vraiment important. Moi, je suis, par exemple, l'élu du Sanko, au centre de la République démocratique du Congo. Mais c'est une province qui a carrément presque été oubliée. Et là, le Sanko, qui est au dépôt, même pendant la colonisation, était exportateur de produits agricoles. C'était, en quelque part, le grenier de la République. Pas le seul. Parce qu'on va aussi même à l'Équateur, ou même ailleurs. Mais enfin, là, je vis particulièrement le Sanko. Aujourd'hui, la province est enclavée. Et donc, le Sanko se trouve dans le Grand Kassai, qui lui-même aussi est enclavé. Par conséquent, le désenclavement, c'est ce que j'ai toujours dit, du centre, non seulement du Grand Kassai, mais aussi du Sankoro à l'intérieur du Grand Kassai, permet la réunification de la République. Et par conséquent, se pose la question des infrastructures. Parce que si les infrastructures sont déficientes, alors à partir de ce moment-là, rien ne marche. C'est un appel que vous lancez en même temps ? Exactement. Et c'est pour cette raison qu'il faut nécessairement que la République soit réunifiée par la route. C'est fondamental. Parce que, même pour la population, la population ne demande pas mieux. Une fois qu'elle peut se mouvoir facilement, elle ne peut rien attendre de l'État. Elle peut, en ce moment-là, même s'est débrouillée elle-même. Absolument. Prendre des initiatives individuelles, et parfois collectives. Pas seulement se mouvoir lui-même, mais aussi, en même temps, évacuer les produits agricoles. Commercer avec le voisin. Avec le voisin, mais aussi à l'intérieur du pays. À l'intérieur même du territoire. La route est fondamentale. Où passe la route, le développement suit. C'est pour cette raison que ça doit être vraiment parmi les priorités du gouvernement de la République. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il y a certaines mesures qui ont été prises, mais qui ont de la peine à donner leurs effets, tout simplement parce qu'actuellement, on est un petit peu bloqués. C'est-à-dire que tout ce qui aurait pu permettre la mise en œuvre de mesures qui ont été prises est consacrée aujourd'hui à la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de notre pays. Et donc, la route est fondamentale. Où passe la route, le développement suit. C'est pour cette raison que ça doit être vraiment parmi les priorités du gouvernement de la République. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il y a certaines mesures qui ont été prises, mais qui ont de la peine à donner leurs effets, tout simplement parce qu'actuellement, on est un petit peu bloqués. C'est-à-dire que tout ce qui aurait pu permettre la mise en œuvre de mesures qui ont été prises est consacrée aujourd'hui à la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de notre pays. Et donc, à conséquence, il faut des initiatives conséquentes. Dans ce sens, je crois que le pays soit nécessairement réunifié à travers la route, mais aussi par notre boulevard naturel qui est le fleuve. Le fleuve. C'est très, très, très important. Et à partir de ce moment-là, je pense que nous pouvons recouvrer la souveraineté alimentaire. Et à partir de ce moment-là, donner, ça peut booster même le développement du pays. Honorable, lorsque nous avons présenté au début de cette émission, nous avons relevé que vous avez beaucoup travaillé dans la diplomatie. – Oui, tout à fait. – Et aujourd'hui, vous êtes membre de la commission, depuis 2007, vous l'avez dit, membre de la commission des relations extérieures. – Je me reposais cette question aujourd'hui. Regardez, vous avez évoqué aussi, par exemple, au tout début, tous les voyages effectués par le président de la République pour remettre la RDC dans le concert des nations, comme on dit, pour effectuer cette ouverture à l'international. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui ? – On va parler en termes de résultats, mais aussi en termes d'espoir, par rapport à tous ces voyages du président de la République. Vous pensez que sur le plan diplomatique, aujourd'hui, la République démocratique du Congo est suffisamment bien assise ? – Je crois que le chef de l'État a vraiment fait preuve d'un activisme diplomatique spectaculaire, qu'il faut saluer. mais qu'il faut continuer, parce que la diplomatie, c'est une autre manière de mener la guerre. – Absolument. – Vous savez, la guerre, on sait comment on la commence, mais on ne sait pas comment elle s'éternue. Et qui sont victimes de la guerre, ce sont nos populations. Donc, s'il y a moyen de régler le conflit par la diplomatie, alors mieux vaut privilégier la diplomatie plutôt que la guerre. Donc, les efforts du chef de l'État à travers le monde, c'est non seulement pour permettre l'ouverture de notre pays vers l'extérieur, attirer des capitaux en quête d'opportunités d'investissement, mais en même temps plaider pour la République démocratique du Congo, afin que nous bénéficions de la solidarité internationale pour régler la question de l'Est, la guerre à l'Est, sous le plan diplomatique. – Bon, mais là, effectivement, se pose le problème. Moi, je pense que dans la situation actuelle, quand on regarde ce qui se passe à l'Est, il faut nécessairement poursuivre la montée en puissance dissuasive des forces armées de la République démocratique du Congo, parce que personne ne pourra défendre l'intégrité et la souveraineté de la République démocratique du Congo en notre place. – Même quand on a fait appel aux forces de l'ÉAC, aux forces de la SADEC, bon, non, vous pensez... – Écoutez, l'adhésion à l'ÉAC, tout comme notre appartenance à la SADEC, ces organisations, elles sont là, parce que nous sommes la République démocratique du Congo au cœur du continent, par conséquent, la République démocratique du Congo est condamnée à la multi-appartenance. – OK. – Donc, c'est tout à fait normal que nous appartenions à toutes ces organisations-là. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui croient que, bon, il y a des organisations de plus. Non, pas du tout. – Nous devons avoir une ouverture vers l'Est, nous ouvrir vers l'océan Indien, parce qu'il y a aussi un potentiel important de croissance de ce côté-là, mais aussi, même notre Constitution nous oblige à œuvrer pour l'unité africaine. Ce n'est pas pour rien. d'ailleurs, que nous avons signé la SADECA, la zone de libre économique continentale, parce que la libre circulation des biens et des personnes est aussi facteur de développement. Par conséquent, c'est tout à fait normal. – Mais là aussi, il y a un volet sécuritaire dans ces organisations internationales. – Oui, mais quand on parle de tout ça, quand on parle de tout ça et qu'on évoque la SADECA, il y a des interrogations qui surviennent. Par exemple, est-ce que la RDC aujourd'hui, la République démocratique du Congo, qui ne produit pratiquement rien, est-ce qu'elle est en même aujourd'hui de se mettre face aux autres pays d'Afrique, même les pays les plus proches de nous, les neuf pays frontaliers ? Est-ce que nous pensons qu'avec eux, quand les choses vont se mettre en marche, au niveau de la SADECA, est-ce que nous serons prêts à ce rendez-vous de donner et de recevoir ? Est-ce que nous avons à donner ? – Bon, là encore une fois, ne serons-nous pas encore une fois en train de ne faire qu'importer les produits des autres sans en exporter ? – Il y avait un débat important sur cette question que moi-même, j'ai été signataire de cet accord. – Mais on a l'occasion de vous avoir ici. – Prendez-nous-en. – Au Rwanda. – Oui. – Simplement, la signature, c'est une promesse. – Un accord de principe. – Un accord de principe. – Oui. – Mais un tel accord doit nécessairement bénéficier de l'accord de la représentation nationale, donc le Parlement. – Le Parlement. – Donc, c'est un accord qui est soumis à ratification et cette ratification est conditionnée par l'autorisation du Parlement. – Mais on ne pouvait pas ne pas signer cet accord pour montrer que la République démocratique du Congo doit contribuer à vocation à construire l'Union africaine. Et c'est important parce qu'effectivement, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, un potentiel important de croissance. – Mais, il y a des clauses de sauvegarde. – Oui. – C'est-à-dire que nous pouvons aller de manière graduelle et voir dans quelle mesure nous pouvons éviter que nous soyons le dépotoir, comme certains ont dit. – Mais c'est ça la crainte. – Des produits qui viennent de nombreux citoyens congolais. – Simplement, ce n'est pas pour rien qu'il y ait un office congolais de contrôle. N'importe quel produit ne peut pénétrer en République démocratique du Congo sans subir un contrôle assez important en matière de standards qui sont prévus. Mais le fait que la RDC puisse être membre de la ZECAF est plutôt positif. – Pour le salutaire. – Pour la démocratique du Congo. – Nous restons dans le secteur des relations extérieures, des affaires étrangères, qui est vraiment votre domaine. C'est pourquoi j'aimerais bien qu'on en parle un peu plus en profondeur. Il y a eu ce voyage, justement, nous l'avons annoncé, du président de la République en Chine. Beaucoup d'espoir autour, parce qu'il venait consécutivement au rapport de l'inspection générale des finances par rapport aux contrats chinois, toutes les incorrections, on va dire comme ça, qui ont été décelées dans ce contrat, qui appelaient une revisitation. – C'est-à-dire ? – Alors, tous les Congolais s'étaient dit, OK, voilà, le président de la République, il va faire changer les choses, il va faire changer les clauses de ce contrat, et voilà, désormais, d'ailleurs, il y en a qui disaient carrément, il va négocier 50-50 avec la Chine, ça ne sera plus comme avant. Il y a tous ces espoirs, et quand le président revient, effectivement, il ne tient pas de point de presse, il ne s'adresse pas aux citoyens congolais, et tout le monde y va de son explication, tout le monde y va de son interprétation. Moi, j'aimerais avoir, là, maintenant, l'interprétation du diplomate que vous êtes. Mais qu'est-ce que le Congo peut tirer, peut espérer tirer de ce voyage, d'après vous, comment vous l'avez analysé ? Alte au tribalisme, protégeons notre diversité culturelle, notre Congo, toujours Liboké. Bomoko. Alte au tribalisme, protégeons notre diversité culturelle, notre Congo, toujours Liboké. Bomoko. Communiqué de presse en rapport avec la découverte du corps sans vie de l'honorable député national, Cheribin Okende Senga. Le commissariat provincial de la police nationale congolaise, vide de Kinshasa, porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale de la découverte du corps sans vie de l'honorable député national, Cheribin Okende Senga, le jeudi 13 juillet 2023, vers 6h du matin, à bord d'un véhicule de marque Lexis Sport, de couleur verte, immatriculé 89 53 AF bar 19, sur l'avenir des Poilours, aux environs de Cep Congo, quartier de la gare centrale, dans la commune de la Gombe. A cet effet, une enquête a été ouverte et le service compétent mobilisé afin d'éliciter les circonstances exactes de ce crime et d'en trouver les présumés auteurs. Ainsi, le commissariat provincial de la police nationale congolaise, vide de Kinshasa, demande à toute personne qui détiendrait une quelconque information de nature à faciliter les enquêtes de bien vouloir se rapprocher de son office. Par la même occasion, il invite la population au calme et la rassure de la prise de toutes les dispositions pratiques pour garantir la sécurité publique. Faites à Kinshasa, le 14 juillet 2023, le commissaire provincial de la police vide de Kinshasa, Adi Interim, Mukunan Toumba, Eddy, commissaire divisionnaire adjoint. Je vous remercie. Je vous remercie.